Bonjour à toutes et à tous. J'ai préparé une conférence à la demande de Daniel sur les technologies en pédagogie universitaire, comment ça permet d'innover, comment ça permet de faire les choses différemment. Je vais vous parler brièvement mais très rapidement de certaines tendances passées, actuelles et futures, en insistant peut-être sur les tendances actuelles et futures des technologies en pédagogie universitaire. Ça va défiler très rapidement. Je ne vais pas prendre le risque que quelqu'un s'endorme sur l'heure du midi. Alors, il y aura un grand nombre de diapos mais je les remettrai toutes à Daniel à la fin. Alors, si vous voulez les consulter, soit vous m'écrivez, soit vous écrivez à Daniel ou les deux ou peu importe. Alors, rapidement, je vais vous parler des technologies dans la société de tendances passées. de tendances actuelles et futures. Je vais faire un point sur les MOOC, un point particulier sur ça parce qu'on en parle beaucoup. On en a parlé ce week-end dans les médias mais ça fait plus de deux ans qu'on en parle. Je vais parler aussi de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, des défis pour les formateurs universitaires. Qu'est-ce que les technologies engendrent, occasionnent comme défis pour vous? Vous allez voir, plusieurs choses intéressantes. À moins que vous utilisiez les technologies depuis plusieurs, plusieurs années, je vous dirais que j'ai le privilège de les utiliser depuis très, très, très longtemps dans mon enseignement. Ça fait presque 30 ans que je les utilise et 30 années m'ont permis d'être un témoin, je vous dirais, privilégié de différents succès et aussi de défis. Des succès qui m'ont permis de continuer d'aller s'utiliser jusqu'à aujourd'hui et de défis qui m'ont permis peut-être d'être plus critique. Donc, je n'ai pas une formation dans le domaine des technologies. J'étais simplement enseignant de langue et je me suis ramassé par la bande à faire plusieurs projets de recherche au niveau des technologies. Donc, des succès dans mon enseignement mais aussi, je vous parlerai un petit peu de projets de recherche qu'on a menés. Donc, moi, les technologies, ça a commencé il y a longtemps dans mon enseignement, ça a commencé en 1982, il y a un peu plus que 30 ans. Et à l'époque, là, je vois que c'est un peu déformé les images, mais ce n'est pas plus grave. À l'époque, j'avais reçu en cadeau un abonnement au Time Magazine et pour la première fois, on n'avait pas donné la personnalité de l'année à un homme ou à une femme, mais plutôt à une machine. Et avec un de mes amis, on s'était acheté un micro-ordinateur, mais il venait sans boîte, pas sans boîte en carton, mais sans la boîte en plastique. Il faisait le tour, il n'était pas très bon en menuiserie. C'est ce que ça a fait. Si vous venez à mon bureau un jour au pavillon Marie-Victorin, vous verrez. Mais mon vrai premier ordinateur que j'utilisais en enseignement, c'était celui-ci. Il est aussi à mon bureau. Ça coûtait à l'époque le prix d'une voiture. C'était 5 500 $. Ce que ça permettait de faire, très simplement, je préparais mes transparents à l'ordinateur. Je faisais imprimer, il fallait prendre les bons transparents si vous alliez à la photocopieuse. Si vous preniez les mauvais, on venait de jammer la photocopieuse. Et c'était comme ça le début. Donc, je pouvais réutiliser des choses. Les années ont passé et en 90, à l'époque, j'étais à l'université McGill. J'ai convaincu mon doyen, j'avais de la chance, il ne pouvait pas googler à l'époque, d'acheter un projecteur électronique. Alors, un projecteur électronique qui venait remplacer ce qu'on avait à l'époque qui s'appelait des écrans LCD, des écrans plats qu'on mettait sur des rétro-projecteurs. Il faisait tout noir dans la salle et tout. Sur l'écran LCD, qu'est-ce qu'on mettait? On ne mettait pas d'ordinateur portable, ça n'existait pas non plus à l'époque. Il fallait apporter sa tour. Alors, pour intégrer des technologies au début des années 90, il fallait avoir une forte carrure parce que son ordinateur, son écran LCD, etc. Le projecteur électronique est arrivé en 90. On a été la première faculté d'éducation à faire l'achat. Ça coûtait 75 000 $ à l'époque. C'était fait en bois en partie. C'était livré. Je n'ai pas la photo exacte, mais c'était aussi gros qu'une petite voiture. Quand c'était arrivé, on n'a pas pu, évidemment, le fixer simplement au plafond. Il a fallu faire venir une grue dans l'amphithéâtre. 100 000 $ plus tard, le projecteur est installé. Je fais le premier cours de la faculté avec PowerPoint. PowerPoint existait déjà à l'époque. Et c'était tout noir, tellement noir qu'il y a une demoiselle qui voulait aller aux toilettes et finalement, ça a été tout un drame. Elle est tombée, etc. On a dû arrêter le cours. Pourquoi? Parce que finalement, les technologies, c'était comme ça au début. On était tout excités par cette idée-là. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des avantages, mais qu'il y avait aussi plusieurs défis. Donc, plusieurs avantages, plusieurs défis au fil des ans. Si vous utilisez des présentations de type PowerPoint dans vos cours, plus on donne aux étudiants, moins ils sont présents en cours, moins on en donne, moins ils sont contents. Ils voudraient les avoir à l'avance, etc. Puis moi, ça fait 30 ans que j'en donne et que j'en enlève. Et je ne sais plus exactement quel est le juste équilibre pour trouver. Donc, j'ai fait une partie PowerPoint depuis très longtemps à l'université. Je me suis lancé dans les cours de formation à distance. Au début des années 90, j'étais à McGill. On avait des enseignants dans le Grand Nord. Mais quand je parle de Grand Nord, on était à plus de 1600 kilomètres au nord de Montréal. C'est loin. Et la formation à distance, à l'époque, c'était sans technologie. Tranquillement, on a intégré les technologies. Et on a fait plusieurs autres projets de formation à distance en Afrique et ailleurs, un peu partout dans le monde. Donc, des succès nombreux, mais des défis immenses aussi qui m'ont permis de devenir plus critique et non pas d'arrêter. Parallèlement à ça, j'ai fait plusieurs recherches aussi dans le domaine des technologies en éducation. Des recherches sur les avantages, sur les défis, sur les usages des technologies, tant par les formateurs, les professeurs que par les étudiants. Donc, une étude qu'on a publiée récemment, auprès de 30 000 étudiants des cégeps, ceux qui vont être dans vos cours l'année prochaine, auprès des étudiants universitaires, des observations de classes nombreuses aussi. Je vais montrer quelques photos tout à l'heure. Ces études aussi me permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On va vous parler de pédagogie inversée dans deux semaines. On a un projet qu'on a mené là-dessus et on voulait savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On demande aux profs qui en font en général tout s'ils aiment bien. Mais là, nous, on a posé la question aux étudiants, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Et on a appris des choses très intéressantes. Donc, plusieurs études aussi qui permettent de comprendre à la fois les avantages et les défis, non pas pour vous décourager loin de là, mais peut-être pour avoir un portrait plus réel et plus critique. Ce qu'il faut comprendre, en 2014, vous êtes formateur dans un établissement d'enseignement postsecondaire. On n'a pas le choix. Les technologies font partie de notre réalité et elles feront partie encore plus de notre réalité au cours des prochaines années. C'est pour ça que je vais vous parler de quelques tendances futures tout à l'heure. Mais juste pour qu'on soit conscient de l'omniprésence des technologies dans notre société, Google n'existait pas il y a 15 ans. Imaginez-vous un peu. Combien de recherches actuellement sur Google? C'est 6 milliards de recherches par jour. Capture d'écran à l'appui pour prouver ce que je dis. 6 milliards de recherches par jour, c'est énormément de questions qui sont posées en ligne. On a des étudiants, je pense, qui sont très curieux quand même. Mais en salle de classe, au-delà d'étudiants curieux, et là-dessus, on a fait énormément d'observations de classe à l'université récemment. J'ai quelques photos pour vous montrer qu'est-ce qu'on retrouve. Qu'est-ce que les étudiants font quand ils ont un ordinateur ouvert dans 99 % des cas, même quand ils savent qu'ils sont observés? Écoutez, ils font quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant 2004. Ça n'existait pas. Ils sont sur Facebook, la plupart. Et vous verrez dans les défis tout à l'heure. Et Facebook devient, fait partie un peu du quotidien de nos étudiants en salle de classe, malheureusement. Mais ce n'est pas la seule technologie. Bon, il existe un Facebook pour les profs aussi. Vous n'avez pas l'idée d'avoir un compte personnel sur Facebook. Mais Google a acheté, a fait l'acquisition de Academia.edu. Academia permet finalement d'avoir, entre guillemets, des collègues. Ils n'appellent pas ça des amis, c'est des collègues à l'université. Ce que Google fait, ce qui est vraiment intéressant, et je vous invite à joindre ça, c'est intéressant parce que ce que Google va faire, il va indexer vos publications pour vous automatiquement, vos livres, etc. Tout va être mis par défaut automatiquement pour vous avec des statistiques. Et un soir, vous vous sentez déprimé ou peu importe, vous regardez qui a eu l'idée de chercher pour vous. Alors, on vous donne les détails de Suisse, de partout dans le monde, etc. Donc, ça pourrait vous remonter le moral. Mais bon, on passe à d'autres technologies qui sont très présentes aussi dans la vie de vos étudiants. YouTube, qui n'existait pas en 2005, 80 milliards de visites par mois. Dans certaines universités au Québec, c'est interdit. Dans d'autres, au sud de la frontière, on doit présenter son plan de course et recherche, etc. sur vidéo. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un moyen de communication extrêmement puissant et qui plaisait beaucoup. C'est le troisième site le plus visité sur Terre. Google est en premier, Facebook deuxième, YouTube troisième. D'autres technologies qui viennent marquer la vie des étudiants et peut-être votre vie aussi. Wikipédia, qui n'existait pas. Wikipédia, et puis on a beaucoup de professeurs, pas vous, mais peut-être les autres d'autres universités, qui sont contre Wikipédia pour une raison peut-être obscure. Et ce qu'ils disent finalement à leurs étudiants, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à ce qu'il y a sur Wikipédia. On peut les croire, tout à fait. Ils disent en partie la vérité. On ne peut pas faire confiance à tout ce qu'on trouve sur Internet. Mais le fondateur de Wikipédia s'est fâché. Il était fatigué de tous ses profs qui disaient, écoutez, de ne pas faire confiance à Wikipédia. Il est allé voir la revue Nature, que vous connaissez, et il a dit, « J'aimerais qu'on fasse une étude pour comparer Wikipédia à Britannica, la plus célèbre encyclopédie anglo-saxonne. » Ils ont fait deux fois l'étude. Ils ont fait l'étude la deuxième fois en 2010. Ils n'ont pas demandé à des profs, ils ont demandé à des prix Nobel. 49 prix Nobel qui ont comparé les entrées de Wikipédia et de Britannica. Et en 2010, qui a gagné? Wikipédia haut la main. Donc, pour des prix Nobel, Wikipédia, le contenu est plus véridique que Britannica. La seule différence, c'est finalement le style littéraire qui est plus uniforme dans Britannica et qu'il ne l'est dans Wikipédia. Mais au niveau des faits, il y a moins d'erreurs dans Wikipédia selon des prix Nobel. Alors, avant de dire des fois que dans Wikipédia, ce n'est pas vrai, juste peut-être réfléchir à ça. Je vous parle rapidement de certaines tendances passées, et à des tendances passées qu'on a vues en pédagogie universitaire, la taille des machines qui va de plus en plus en rapetissant, quoique les derniers téléphones intelligents qui ont recommencé à grossir, c'est peut-être une tendance inversée. Donc, on est passé de gros ordinateurs de bureaux, on en a certains à l'Université de Montréal, on a des laboratoires tout à fait inoccupés, à des ordinateurs de plus en plus petits. Les outils de présentation sont restés quand même assez stables. Un PowerPoint existait en 1984. En 1987, il s'appelait PowerPoint. Avant ça, il s'appelait Presentation. Et donc, il a été acheté à l'époque, j'imagine que c'était quand même assez visionnaire pour 14 millions de dollars. Et maintenant, on a combien de présentations PowerPoint chaque jour, ou de type PowerPoint, c'est assez exceptionnel. Donc, il y a eu plusieurs versions, plusieurs évolutions, mais partout où est-ce qu'on va sur Terre, c'est une tendance en pédagogie universitaire, les gens parlent avec une présentation de type PowerPoint. Je dis de type parce que moi, j'utilise Keynote ici, mais c'est la même chose. Pourtant, ce qui est intéressant, puis là, je vous ramène à des recherches en pédagogie universitaire, qu'est-ce qu'en disent les recherches? Bien, vous savez, il y a eu énormément de recherches. D'abord, ce qu'on sait, c'est que la tendance a augmenté. On est passé environ de 20 % des formateurs à un pourcentage qui dépasse le 80 % dans les années en 2008, à un pourcentage qui va dépasser le 97 % en 2012 de l'usage de PowerPoint. Donc, un usage de PowerPoint exponentiel, 50 millions de présentations par jour, et pourtant, les recherches, aucun impact positif ni négatif. Au contraire, les recherches montrent que ce qui est le plus détesté des étudiants, c'est PowerPoint, mais ce qui est le plus aimé, c'est aussi PowerPoint. Donc, l'important, c'est finalement l'usage qu'on en fait, et j'aime bien mettre quelques captures d'écran. Ce qu'on peut lire ici, c'est qu'eux, ils ont même montré qu'avec PowerPoint, on retenait moins. Mais bon, en bout de ligne, certaines études sont biaisées. Ce n'est pas PowerPoint qui fait plus ou moins à prendre, c'est l'usage qui en est fait en salle de classe. PowerPoint, tous ces dérives. Quand je parle de dérives, je dis ça avec un petit sourire, parce que si vous avez déjà assisté à des présentations prévies, ça peut être intéressant dans certains contextes, mais dans d'autres, il faut presque prendre des gravoles parce qu'on a l'impression d'avoir le mal de mer. Sérieux, moi, j'ai assisté des fois à des congrès, et j'ai dit, ouf, jamais. Et on a l'impression de naviguer à vive allure dans une espèce de map que seul le conférencier connaît, et donc les présentations linéaires, on a quand même une habitude. Quand on passe à des présentations non linéaires comme Prési, ça déstabilise, donc ça peut être intéressant, mais peut-être pour des messages plus courts. Bon, communication aussi, énormément d'évolution. Internet, maintenant, 45 ans déjà, 2,8 milliards d'usagers sur Terre. Il y a longtemps, on parlait d'outils synchrones versus asynchrones. Je me rappelle, au tout début, on enseignait aux étudiants comment utiliser ICQ. Il y a certaines universités qui, encore récemment, interdisent Messenger, comme si les étudiants étaient encore sur Messenger, c'est fini. De l'autre côté de l'Atlantique, sans la nommer, Université de Genève, ils reviennent, récemment, ils ont interdit Messenger en salle de classe. Je ne pense pas que ça dérange beaucoup de gens, mais bon. Et ce qu'on a de plus en plus, c'est une convergence des médias et des outils, donc avec un outil, peu importe ce qu'on utilise, on peut faire plusieurs choses à la fois. Je vous parle de tendances actuelles, de choses qui me semblent particulièrement importantes. Je voulais 18, mais finalement, je suis monté à 20 parce que, bon, différentes raisons. C'était complexe d'arrêter un chiffre. Donc, différentes tendances que, selon moi, on ne peut ignorer. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la salle de classe à l'université, avant, vous savez, on parlait de formation à distance, de formation à présentiel. De plus en plus, c'est quelque chose, c'est polymorphe. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste parler de salle de classe physique comme s'il n'y avait rien à distance qu'on pouvait faire. La salle de classe, les technologies sont omniprésentes, que ce soit par l'enseignant ou par les apprenants. Il y a de plus en plus de distance qui est jumelée avec ce qu'on fait en salle de classe. De plus en plus d'étudiants qui accèdent au contenu de la salle de classe à distance, donc une espèce de croisement entre la distance et la présence. Et entre la distance et les technologies, quelles sont les plateformes qu'on utilise pour permettre aux étudiants de collaborer en dehors des heures de cours. On parle des cours sur place. Quelles sont les technologies qui sont utilisées pour leur permettre de collaborer entre eux, etc. Et quand on parle de formation à distance, on n'est plus comme les anciennes dichotomies. Il y a une variété de types de formation à distance. On parle même de formation ouverte et à distance. Et la toute dernière, et j'en ferai un point spécifique, on parle des cours en ligne ouverts et massifs. Les Français les appellent faux. On ne va pas juste dire les Français parce que dans la presse aussi, ils ont appelé ça les flots. Mais bon, formation en ligne ouverte et massive. Mais bon, peu importe. Disons que les MOOC, c'est venu quand même changer beaucoup de choses de façon intéressante et de façon aussi des fois un peu marketing. On en reparlera un peu. Ce qui est différent aussi pour les étudiants, c'est que les outils ont changé. L'ordinateur de bureau, écoutez, de moins en moins, ce sera présent peut-être encore dans vos bureaux. L'ordinateur de bureau n'est plus. Ce qui est la nouvelle tendance majeure, pour des raisons que je ne comprends pas exactement encore, c'est la tablette tactile, notamment le iPad. Écoutez, c'est plus de 6 millions en contexte scolaire aux États-Unis. Puis dans certains pays, en Turquie, par exemple, 12 millions, ils en font l'acquisition. La communauté européenne, ils ont un projet d'achat de 100 millions d'iPad sur trois ans. Il y a deux raisons, mais il y en a peut-être d'autres aussi. La première, c'est que vous soyez pour ou contre à pas, c'est l'absence quand même de problèmes techniques. On a fait une étude auprès de 6 000 étudiants et problèmes techniques, il y a des applications qu'ils n'aiment pas, il y a des profs qu'ils n'aiment pas, il y a des contenus qu'ils n'aiment pas, il y a des cours qu'ils n'aiment pas, mais problèmes techniques avec leur tablette, quand est-ce que leur tablette leur a demandé de réinstaller un driver ou des choses comme ça? Jamais, sur 6 000 étudiants. Aucun problème technique. Donc, ça facilite la tâche des étudiants et des profs qui voudraient que tout le monde fasse la même chose. Donc, aucun problème technique. Les tablettes ont dépassé les ordinateurs en 2013 déjà. Il y a plus d'achats. Moi, je vous dis honnêtement, je préfère être productif avec l'ordinateur. Avec une tablette, j'ai plus de mal. Il y a plusieurs études qui ont montré que les étudiants, les nouveaux étudiants, tapent plus vite avec une tablette que moi, ce que je peux faire avec mon ordinateur, puis ils tapent en plus avec 2 pouces et moi avec 10 doigts. Donc, les tablettes dépassent de loin les ordinateurs. Il y a énormément de statistiques là-dessus qui ont montré ça. La nouvelle tendance, je vous dirais, ce n'est pas nécessairement les tablettes en tant que telles. C'est le mouvement qu'on appelle aux États-Unis où chaque étudiant apporte son propre appareil mobile pour apprendre le BYOD, bring your own device. Le nombre d'appareils mobiles va continuer d'augmenter et vous allez voir, ça a un impact direct sur plusieurs choses qui sont liées à l'enseignement universitaire, notamment les manuels scolaires. Les réseaux sociaux vont continuer à croître. Dans les études qu'on a faites en salle de classe, écoutez, c'est assez exceptionnel. On a des étudiants qui utilisent Facebook en parallèle avec Snapchat, avec d'autres réseaux sociaux, en plus du prof qui s'efforce de présenter quelque chose devant. Assez exceptionnel quand même. Donc, les réseaux sociaux vont continuer à croître et continuer à devenir, à entrer en compétition, je vous dirais, avec ce que l'enseignant fait en salle de classe. Bon, on parle beaucoup de cloud aussi, ça deviendra la norme dans quelques années. On parle aussi de data analytics. C'est ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Dans mon enseignement, j'utilise plusieurs outils, plusieurs applications. J'ai accès à des données en temps réel sur mes étudiants. Des données, on parle aussi de data visualisation. J'ai accès à une représentation graphique des données qui me permet de voir en quelques instants, j'ai une formation en distance actuellement avec 50 étudiants en Afrique, qui est en retard dans son travail. Alors là, il y a une espèce de ligne rouge qui n'est plus prononcée pour lui. Donc, les deux, trois candidats qui sont, on le suppose peut-être problématique, on les identifie rapidement, on peut faire des interventions, mais il y a un gain de temps incroyable autour de ça aussi. Les data analytics, ce n'est pas juste pour la formation en distance, c'est pour la formation en classe aussi. Des fois, j'entrecoupe mes enseignements de quiz ou de choses comme ça. Les étudiants sont libres de participer ou non, mais ensuite de ça, des fois, je peux octroyer certains points bonis pour la participation. Et de quoi je me sers? bien, des quiz qu'on a fait en classe ou des choses comme ça et j'ai les résultats en temps réel, j'ai adaptable dans un fichier Excel ou peu importe, donc très facilement utilisable. Ce qu'on a aussi maintenant avec les technologies, c'est qu'on a une quantité de données assez incroyable aussi. En formation en distance, c'est incroyable ce qu'on peut recueillir comme information. Dans le cas des MOOC aussi, c'est encore plus phénoménal. Donc, toutes ces données qui permettent aussi finalement de se poser plusieurs questions ou qui permettent ou qui pourraient permettre d'orienter ce qu'on fait à l'université. Je vous dirais que pour les universités, ce qui est de plus en plus compliqué, c'est qu'on est un peu vendeur de savoir et c'est un défi à chaque instant parce que comment on va aller chercher de nouvelles clientèles quand pour les étudiants, par exemple, s'inscrire à un MOOC à Harvard, c'est probablement plus intéressant que de s'inscrire à une formation ici ou dans toute autre université du Québec. Donc, ça devient un défi constant. Ce n'est pas simple de séduire la clientèle et une tendance planétaire des universités, c'est d'étendre l'accès à l'information à d'autres personnes avec certaines formations en distance ou autre. Et le visage des étudiants aussi change. On a beaucoup d'étudiants d'ailleurs, et vous avez ça ici chez vous, qui viennent finalement dans les universités. On va dans d'autres universités, on remarque que les universités ont multiplié les efforts pour aller chercher des étudiants de partout ailleurs. Des nouvelles tendances avec lesquelles vous êtes peut-être peu familier, et ça, je dois vous dire, c'est tout à fait exceptionnel, la ludification ou la gamification en anglais. La ludification, on essaye d'intégrer des principes, et je caricature à peine, du casino dans les quiz que les étudiants vont remplir. Il y a des nouveaux manuels scolaires de Pearson Education et de McGroy et de Dodo, donc des manuels scolaires que vous utilisez peut-être ou que vous serez amenés à utiliser avec vos étudiants ici. Et pour rendre la participation aux quiz plus intéressante, on permet aux étudiants de miser sur leurs réponses. Alors, moi, j'ai fait plusieurs essais l'été dernier. Au début, je ne comprenais pas trop le concept et quand j'ai compris le concept, donc moins tu mises, moins tu as la chance d'avoir de points et plus tu mises, plus tu en perds, mais plus tu peux gagner des points. Et il y a des manuels scolaires, écoutez, où est-ce qu'on compare ton score avec celui de tous les étudiants sur la Terre qui ont le même manuel scolaire. Évidemment, en anglais, c'est plus présent qu'en français. Alors, au début, je ne comprenais pas trop, j'étais dix millienne et puis une fois qu'on a compris les rouages de ce mécanisme de ludification, bien là, on peut miser plus sur certaines réponses qu'on connaît, miser moins sur celles qu'on ne connaît pas. Mais sur le plan pédagogique, on ne veut pas que la connaissance soit un jeu de hasard. Ça veut dire que l'étudiant qui répondrait toujours et qu'il n'y aurait pas de pénalité pour répondre vrai ou faux, finalement, c'est moins bon alors que là, on le force à prendre conscience est-ce que tu es certain de ta réponse, ça l'amène à douter et finalement, sur le plan pédagogique, c'est très bon. Et pour faire très simple, donc plus tu es certain et tu te trompes, plus ton score baisse et plus tu es certain et plus tu as une bonne réponse et puis bon, plus ton score va monter. Donc, il y a une espèce d'algorithme derrière tout ça qui permet finalement de jauger tout ça. Au-delà de cette gamification qui est de plus en plus présente et qui est de plus en plus présente, les grandes universités qui ont adopté les MOOC, notamment avec Coursera, ont entré ça dans les MOOC. Alors, on parle de centaines de milliers d'étudiants qui font de la gamification. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce qu'ils appellent en anglais « adaptive learning ». En français, c'est l'apprentissage adapté. Pour faire bref, encore une fois, on veut adapter le contenu de l'apprentissage au niveau des étudiants. Quand on est prof, c'est complexe. On a 14 semaines de cours, 15 semaines de cours. On a un contenu. On ne peut pas commencer à individualiser, surtout avec les grands groupes. Ce que les éditeurs ont fait, dans un manuel scolaire, et je caricature à peine, il y a un pré-test et le pré-test, selon ton score, on te propose un manuel scolaire adapté. C'est-à-dire, le contenu reste là, mais on te rajoute soit 400 pages et tu as été un peu nul dans le pré-test, ou on t'en enlève 200 si tu as été très fort dans le pré-test. Alors, moi, j'ai fait l'exercice avec un cours de biologie juste pour vivre l'expérience, et je l'ai fait avec deux comptes. Le compte de mon épouse, où j'ai fait volontairement, j'ai répondu mal à toutes les réponses pour voir qu'il y a eu une page. On m'a rajouté, on m'a rajouté 800 pages supplémentaires en me disant gentiment que j'avais un peu de défis à relever avec ce cours-là, et un autre, j'ai googlé presque toutes les réponses pour dire je voudrais tout avoir bien dans le pré-test, et là, on m'a enlevé quand même 200 et quelques pages. Donc, dans les deux cas, le contenu reste même, mais j'ai un manuel scolaire adapté, et on me dit combien de temps je vais devoir passer sur chacun des chapitres. On me dit à l'avance, voici selon ton profil, combien de temps tu vas devoir passer, et pire que ça, on me propose l'option, veux-tu qu'on surligne pour toi les passages où tu risques d'avoir de la difficulté selon ton pré-test? Moi, j'étais sidéré. Alors, tu cliques le livre surligne pour toi, et je vous parlerai, le livre ferait encore plus, mais je regarde ça pour une autre innovation, le livre fait encore même plus que ça. Moi, ça m'a, honnêtement, ces nouveaux manuels scolaires, je me dis, wow, en tant que prof, si ça existait dans ce que j'enseigne et dans ma langue, moi, je serais ravi de pouvoir donner ça comme outil aux étudiants, mais de plus en plus, ça, c'est une capture d'écran de McGraw Hill, Pearson en fait évidemment plusieurs. Les technologies, ça permet aussi d'enseigner autrement, ça permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles de faire avant. Il y a des applications, et je ne ferai pas le test ici avec vous, des applications qui marchent avec tous les appareils, réellement tous les appareils, qui permettent, vous savez, un des défis en pédagogie universitaire, on a des étudiants, on ne sait pas ce qu'ils font derrière leur écran, j'en parlerai tantôt encore, un des défis, c'est de les amener finalement à participer activement. Comment on peut faire? Il y a des applications qui permettent, il y en a une que je trouve vraiment délicieuse, qui permet d'afficher l'écran de 16 étudiants en même temps. Il faut qu'ils le veuillent, mais en même temps, ça crée, c'est comme avant quand on pose des questions, quand on se promène en classe, c'est une façon de dynamiser l'enseignement. Moi, j'ai utilisé plusieurs applications, ça ne coûte pas très cher, il en faut juste une pour vous, le prof. Celle que j'aime bien, ça s'appelle Reflector, mais Reflector, ce que ça fait croire à l'étudiant, ça ne projette pas juste son écran, ça projette aussi le type d'appareil avec lequel il travaille actuellement, donc je peux en mettre jusqu'à 16. Évidemment, si on en met 16, il faut un écran immense parce que sinon, ça ne vaut pas la peine, mais on a la possibilité, on leur fait faire une recherche, un travail, un problème de mathématiques, on voudrait leur solution, on dit, peux-tu nous montrer ce que tu as fait, de ta place, sans fil, sans rien, sans branchement, Reflector, tout ce qu'il faut, c'est être sur le même réseau sans fil, permet de faire des choses comme ça. Je l'ai essayé à plusieurs reprises, moi je peux vous dire, tout à fait exceptionnel. Évidemment, au début, ça demande un peu d'adaptation pour le prof et pour les étudiants. Certains, au début, ne souhaitent pas projeter à l'écran ce qu'ils font, peut-être parce qu'ils font d'autres choses, on peut le comprendre, mais tranquillement, les étudiants, ils prennent le virage et ils embarquent, je dirais, facilement. Ce qu'il faut aussi, quand on est prof à l'université et qu'on veut rester au courant de tout ce qui se passe, et ça, c'est tout un défi, comment on fait pour être au courant, c'est compliqué et il y a plusieurs études qui ont montré qu'aux États-Unis, la tendance numéro un de perfectionnement d'une stratégie non chronophage, ça veut dire qu'il ne prend pas de temps pour rester au courant de ce qui se passe. Finalement, Twitter devient une des ressources les plus utilisées par ceux qui s'intéressent tant à la pédagogie qu'à la pédagogie universitaire, au post-secondaire, même au secondaire aussi. Pourquoi? Une raison bien simple, c'est parce que Twitter, tu reçois quelque chose qui est moins de 140 caractères. Quand il y a une image et un hyperlien, c'est même moins de 90 caractères. Alors, 90 caractères, quand tu es occupé, ça se lit de façon transitoire le midi ou entre les pauses ou en moyen de transport, etc. Si la nouvelle t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien mais tu n'es pas obligé de lire un document. Donc, dans une société de l'instantanéité où est-ce qu'on est très occupé, des outils comme ça peuvent être très efficaces pour vous. Les MOOC, j'en ai parlé, j'en reparlerai. Actuellement, il y a une espèce d'essoufflement des MOOC et je dirais une crédibilité qui commence à souffrir de façon terrible, je dirais. On a des MOOC sur la magie avec Harry Potter, on a des MOOC sur le Klingon, le langage dans Star Trek, on a des MOOC tellement sur une panoplie de sujets qu'on se demande est-ce que c'est encore sérieux. Évidemment, les MOOC des grandes universités demeurent quand même toujours prestigieux avec un grand nombre d'inscrits mais il y a tellement eu de MOOC qui ont été développés partout et dans la francophonie avec le projet FON en France, France Université Numérique, ça a été aussi assez phénoménal. Chaque fois, on va vous parler dans les MOOC du nombre d'inscrits, même Harvard va vous parler du nombre d'inscrits. Le dernier rapport qu'ils ont publié, ils sont extrêmement transparents là-dessus. Eux-mêmes disent voici le nombre d'inscrits, 861 000 inscrits. Combien ont terminé la formation? Ils sont moins de 3 %, mais ce n'est pas ça l'idée. Moi, si je vous posais la question dans vos cours, combien ils réussissent à l'examen final, ce n'est pas 100 %. Mais dans les MOOC, si tu arrives à l'examen final, tu réussis 100 % ou presque de succès à l'examen final. L'examen final n'est jamais discriminatoire. Ce qu'il est, c'est le parcours du combattant qu'on doit suivre pour arriver jusqu'à la fin. Donc, il y a un certain essoufflement des MOOC, mais essoufflement, c'est quand même la plus grande université sur Terre actuellement de 20 à 30 millions d'étudiants inscrits dans des MOOC. Alors, un essoufflement qui est toutefois relatif. J'ai parlé des livres électroniques, ce sera la tendance, il y a beaucoup d'États américains de la Californie, c'est maintenant obligatoire. En Colombie-Britannique, bon, là, ils ont d'autres problèmes avec leur corps enseignant, mais c'est un projet de loi aussi. Donc, l'idée, c'est que des livres électroniques vont être de plus en plus présents et de plus en plus intéressants, avec de plus en plus de fonctionnalités et en amélioration constante. Je vous ai montré un aperçu de certaines choses tout à l'heure. Si vous avez l'expérience d'une lecture avec une tablette, on veut reproduire la page, on veut nous faire croire qu'on a imprimé l'angle trop foncé qui déborde sur la page quand on la retourne, ce qui est absolument faux. C'est un jeu informatique, etc. La réalité augmentée aussi dans certaines disciplines, surtout celle peut-être que vous enseignez ou parmi celles que vous enseignez, va prendre de plus en plus de place. L'automatisation de l'évaluation. Les MOOC ont participé grandement à la qualité de la pédagogie universitaire. Pourquoi? Parce qu'on a pu tester des façons d'évaluer, pas auprès de 200, 300, 400, auprès de 100 000, 200 000, 300 000 étudiants. Donc, des stratégies d'évaluation qui sont réellement intéressantes. Et, dans certains des MOOC, on a différents types de questions. Et quand je vous parlais de gamification dans les MOOC, regardez ici, j'ai une question et on me demande de réordonner les organismes du plus simple au plus complexe. Une fois que j'ai répondu, on me dit, et là, c'est l'étape de gamification. Je le sais. Alors, si je le sais, je remise plus de points. Donc, mon score qui est à droite qui est comparé avec les 10 000 qui ont le même livre que moi actuellement, il faut que je prenne le risque de monter parce que tu perds 200 points et tu tombes de 400 plus bas. tu es amené, ça stresse l'apprenant mais je pense que c'est positif aussi. Et on nous dit d'être honnête à côté. Donc, je le pense, je ne suis pas certain, je n'ai aucune idée. Donc, quand tu n'as pas d'idées, tu perds très peu de points mais tu en fais très peu aussi. Et donc, c'est le principe de gamification qui est rentré là-dedans. Je vous parlais des livres et de leurs nouvelles fonctionnalités. De plus en plus, le mobile learning joue un rôle de plus en plus présent en pédagogie universitaire. C'est dur à imaginer mais les étudiants, c'est ce qu'ils ont sur eux en tout temps. Et même plus que ce que vous ne pouvez l'imaginer. il y a des livres électroniques et là, je vous mets une capture d'écran introduction à la pharmacologie qui t'envoient de façon aléatoire des quiz selon là où est-ce que tu es rendu. Alors, moi, le livre que je testais cet été, je reçois un texto de mon livre alors j'étais surpris quand même. Mon livre qui me texte, il dit « Tu n'as pas appris hier. » Je dis « Pardon. » Là, il me dit « Il me propose l'option veux-tu changer les settings ? » Je dis « Bien certain, il ne va pas m'écrire tous les jours l'été. » Et là, quand je rentre dans les settings ils sont très malins ces maisons d'édition ils me disent « Est-ce que tu es un apprenant paresseux ? » « Bien non. » Alors, donc si tu n'es pas paresseux on va t'écrire au moins une fois tous les trois jours. Je dis « Ah, bien non. » Mais moins de trois jours c'est un peu paresseux quand même. ils t'obligent à réfléchir ils te font sentir coupable. Bon, mon livre, j'ai voulu tester les choses mais on t'envoie des quiz on t'envoie des rappels on t'envoie différentes choses c'est des quiz qui sont liés à là où est-ce que tu es rendu la plus populaire celle-là s'appelle Remind et une application qui permet d'écrire de multiples plateformes à ses étudiants sans que les étudiants connaissent notre numéro de portable et sans qu'on connaisse leur numéro de portable les étudiants ont le choix de recevoir le message par courriel ou par texto 98% des étudiants vont choisir le texto pour ça et comme professeur ça te permet de les tenir informés de changements de rappels pour le cours etc. d'éléments étudiés donc le mobile va prendre de plus en plus de place notamment avec ces manuels scolaires qui commencent à texter aussi qui est tout à fait intéressant et innovateur et même dans les manuels scolaires qui nous textent il y a l'aspect de gamification aussi on te pose une question qui n'était pas dans le manuel mais qui est liée à ce que tu es rendu et on te demande encore une fois est-ce que c'est facile selon toi est-ce que tu es sûr ou pas sûr là tu hésites et là donc mais pourquoi on fait ça parce qu'on sait que les étudiants ont leur téléphone mobile en tout temps sur eux un autre élément qui est important selon moi en pédagogie universitaire on veut que les étudiants soient impliqués on va vous parler de pédagogie inversée dans deux semaines c'est quelque chose de très intéressant mais vous savez la pédagogie inversée il faut être prudent l'idée ce n'est pas de mettre des vidéos en ligne et d'espérer que les étudiants les regardent parce que les étudiants que j'ai rencontrés ils ne les regardent pas alors il faut trouver une façon de les amener à regarder ces vidéos en ligne donc créer de l'interactivité dans les cours c'est un défi majeur je parlais de mobile learning juste avant vous savez combien de textos sont envoyés chaque mois par les 17-24 ans c'est vos étudiants c'est pas les miens aussi je vous dirais j'ai une application qui va me permettre de vous faire voter en temps réel c'est une application tout ce qui est gratuite qui s'appelle Poll Forever si vous textez à 37607 qui est mon code de proche et vous textez votre choix alors je vais vous devancer parce que je me suis déjà texté à moi-même plusieurs reprises donc vous textez votre réponse et ce que ça donne pour les étudiants ça donne en temps réel des réponses ça veut dire on reçoit la réponse en temps réel et c'est affiché à l'écran alors je vais initier le bal mais si vous avez un appareil mobile vous pouvez le faire aussi les textos sont gratuits et donc je vais texter ma réponse qui on va dire mettons et donc on a le graphique qui évolue en temps réel qui peut être intégré dans un PowerPoint aussi mais quand on a un PowerPoint avec l'écran superposé des fois ça pose quelques défis ce que ça permet de faire oui ça prend beaucoup plus de temps que de poser une question la main levée mais finalement ça crée une petite parenthèse technologique en salle de classe ça permet d'avoir les résultats en temps réel et la première fois les étudiants vont participer peu c'est normal ils n'ont pas l'habitude mais en faire ponctuer ces cours de un ou deux quiz comme ça ça peut apporter un élément d'intérêt alors vous pouvez continuer à voter mais la réponse c'est 4300 c'est une statistique qui fait un peu peur mais c'est pas c'est pas celle qui me fait le plus peur je vous dirais la moitié de ces textos sont envoyés durant les heures de cours entre 9 et 4 en supposant qu'ils aient des cours en 9 et 4 dernière tendance actuelle j'avais dit 18 mais je suis monté à 20 de plus en plus on va reconnaître les efforts en pédagogie universitaire de diverses façons puis moi je me dis c'est important et c'est une tendance à maintenir selon moi on peut pas se passer de ça c'est quelque chose d'essentiel je vous parle rapidement des mots j'ai déjà dit quelques mots là-dessus c'est la tendance la plus importante plusieurs ont dit que c'était l'expérimentation ou l'innovation la plus importante et vraiment quelque chose de fabuleux qu'est-ce qui les caractérise on peut croire que c'est gratuit et je rentrerai pas dans le détail je voulais pas faire une conférence sur les MOOC moi j'ai eu la chance de m'inscrire à une cinquantaine de MOOC depuis un an et demi environ j'ai obtenu une trentaine de certificats des fois à mon nom des fois au nom de mes enfants parce que je voulais tricher mais pas trop je voulais voir un peu qu'est-ce que c'était donc j'avais besoin de m'inscrire pour voir un peu comment c'était je me suis inscrit et ce que je peux vous dire c'est que c'est gratuit mais pas tant que ça c'est gratuit mais on te vend quelque chose de plus on te dit et c'est pas une vente méchante je parlais de l'Université d'Alberta où j'ai un diplôme en paléontologie des dinosaures j'ai pas un diplôme j'ai un 3 crédits on s'entend mais donc tu veux un certificat courriel c'est gratuit puis là tu dis si tu le veux papier 35$ tu le veux papier avec un certificat d'authenticité c'est 115$ puis tu voudrais 3 crédits 260 puis là je lui dis bon je vais investir 260 pour comprendre puis après ça je me suis dit ils ont pas d'allure ils me donnent 3 crédits pour un cours à distance de qui qu'il a fait j'ai googlé certaines réponses mais en bout de ligne ça me donne quoi 3 crédits en paléontologie des dinosaures ça me donne pas grand chose puis même si j'étais au bac ça me donnerait rien sauf si je vais aller faire mon diplôme là-bas mais eux ce que le MOOC leur a permis de faire ils sont passés de 15 étudiants à 70 donc le MOOC leur a permis d'accroître leur clientèle dans un diplôme où est-ce qu'il y avait pas assez de gens parce qu'il y a des dinosaures là-bas en Alberta des Albertosaurus des Montosaurus j'ai appris plein de choses malgré moi quand même dans ce cours-là ce qu'il faut comprendre donc c'est le MOOC c'est gratuit mais c'est un but quand même de t'attirer c'est pas juste un but de donner la connaissance gratuitement comme ça les universités je vous parlerai même pas du contexte financier des universités au Québec actuellement mais donc si ça sert c'est utile pour les universités si ça sert pas c'est pas utile c'est polymorphe il y a plusieurs choses il n'y a pas une tendance mais la tendance actuelle quand même c'est une espèce de contenu diffusé de façon de façon majeure alors qu'est-ce qu'on retrouve comme contenu je ne vous parle même pas des acronymes français etc c'est une espèce de formation en ligne qui est présente dans plus de 220 pays le plus grand cours j'ai eu la chance de le suivre c'est 29 millions d'étudiants et le plus grand cours on était 300 000 en même temps un cours d'introduction à l'informatique tout à fait tout à fait exceptionnel aussi donc 29 millions d'étudiants c'est quand même la plus grande université au monde ça c'est la plateforme Coursera en français qui est un des plus grands acteurs en France ils ont France université numérique en France ils ont actuellement 72 cours sur les MOOC et 72 cours qui sont en place avec un taux de diplomation dont on n'a aucune idée parce qu'il n'y a personne qui en parle pourquoi on n'en parle pas il n'y a que Harvard et quelques universités qui en parlent les autres n'en parlent pas la reconnaissance officielle bien je l'ai dit on a des certificats des certificats où c'est marqué avec high achievement différents mots on n'appelle pas ça diplôme les universités font bien attention au langage étudié donc on a tous les mots successfully completed with high distinction mais c'est toujours une attestation donc on se dit que les étudiants dans le MOOC l'espèce de mythe qu'on a dedans on pense que les étudiants apprennent en communiquant entre eux par contre quand on regarde les recherches il y en a plusieurs à l'appui on se rend compte que les étudiants ne communiquent pas entre eux donc c'est un mythe les étudiants vont communiquer entre eux quand ça compte quand il y a des points quand il n'y a pas de points la communication elle s'effrite rapidement il n'y a plus rien alors ils ne participent pas on va là pour chercher du contenu on y va rapidement et il y a énormément d'études qui ont montré ces espèces de patterns d'étudiants comment on fait pour enseigner à des milliers d'étudiants vous demandez en les MOOC comment on fait pour enseigner à 300 000 moi je vous dirais une chose ce n'est pas simple le cours que j'ai suivi auprès de 300 000 étudiants c'est une capture d'écran il faut comprendre qu'on ne prend pas des mauvais profs pour faire des MOOC pour faire la promotion de son université on prend des bons profs le prof qui a enseigné ça moi j'ai trouvé tout à fait exceptionnel je suis allé voir j'ai googlé je suis allé voir sur son site il a gagné plusieurs prix il a une longue carrière d'excellence en pédagogie universitaire c'est sa voix qu'on voit derrière et on voit sa main comme s'il écrivait sur des transparences c'est pas lui qui écrit on s'entend c'est pas grave c'est sa voix quand même quand tu réponds de façon fausse il y a la vidéo du prof qui te regarde c'est juste s'il dit pas ton nom il dit non 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 c'est pas bon ça t'as l'impression qu'il est là devant toi peu importe l'heure à laquelle du jour ou de la nuit à laquelle tu travailles sur ton mot et bonne réponse à la même chose donc ils ont tout fait le cours avec un feedback automatisé comme ça qui est réellement intéressant mais en bout de ligne c'est un cours linéaire quand même non interactif ça veut dire tu fais des quiz tu lis des choses tu fais des quiz tu lis des choses et si t'as une question est-ce que t'as le droit à une explication ben non il y a 300 000 étudiants est-ce que tu penses vraiment que tu peux poser une question à quelqu'un ben absolument pas il n'y a pas de question on te dit si t'as une question pose à quelqu'un d'autre qui fait le cours comme toi ben là t'as pose il y a plein de forums avec plein de questions mais aucune réponse ou très très peu de réponses un dernier élément si un jour vous vous lancez dans les MOOC il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ça qui font des vidéos longues et ennuyeuses en ligne et il y en a qui pensent que c'est bon pour les pays du Sud écoutez essayez de voir une vidéo quand vous êtes en Afrique qui fait plus que 10 minutes c'est impossible moi ce que j'ai décidé de faire c'est de vous montrer un extrait un cours d'intelligence artificielle de Harvard pas de Harvard pardon de Stanford celui-ci ben la plupart des MOOC c'est comme ça t'as le PowerPoint t'as le prof qui parle regardez il est en train de me montrer ses livres j'ai coupé la voix mais c'est ça pendant 45 heures c'est dur là quand même c'est pas facile la plupart des MOOC c'est fait comme ça donc recommandation ce que j'aurais à vous faire si vous faites des MOOC avec des vidéos il faut faire cours avec un T il ne faut pas faire des longues vidéos pour les étudiants puis il y a beaucoup de recherches qui ont montré récemment que les vidéos qui sont trop longues c'est très non motivant je vous parle rapidement pour conclure des défis pour les formateurs universitaires les défis c'est quoi c'est les problèmes qu'on rencontre et le premier je vous dirais c'est que les technologies en classe ça peut être une source de distraction une source de distraction importante ça nous oblige comme formateur à penser à la motivation des étudiants ça nous oblige à penser à la gestion de classe des choses qu'on pensait qui étaient réservées aux secondaires avant stratégie de gestion de classe à l'université il y en a qui disent mais c'est impossible écoutez moi je vous mets au défi que font ces apprenants avec les technologies en salle de classe pendant que vous parlez et les anglophones appellent ça le distracted learning qu'est-ce qu'ils font ? ils font plein d'autres choses juste pour illustrer la chose je vais faire une marche arrière dans les niveaux scolaires juste une anecdote de 30 secondes on a testé des applications pédagogiques auprès des élèves de deuxième année du primaire on était trois adultes ils étaient 18 c'est sûr qu'on les domine il n'y a pas de doute là-dessus en 15 minutes on avait perdu le contrôle en 15 minutes 18 enfants de 8 ans finis ils ne nous écoutaient plus alors imaginez-vous un groupe de 120 130 150 ans on leur faisait tester des choses et ils ne nous écoutaient pas je leur ai dit mettez les mains derrière les oreilles quand je parle n'essayez pas ça à l'université ça ne marchera pas mais regardez elle ne m'écoute pas plus elle a les mains derrière les oreilles elle regarde lui il a mis une seule main il n'a pas mis les deux quand je suis allé le voir il avait les deux doigts dans les airs il ne voulait pas s'empêcher d'être sur sa tablette ou sur son truc mes étudiants à l'université on a fait plusieurs études ils signent un formulaire de consentement ils savent qu'il y a une caméra derrière la classe on filme leur écran d'ordinateur ben sans scrupule ils sont sur Facebook 95% et plus certains sur Twitter et même quand je montre une vidéo que je juge importante pour eux il y en a qui regardent une autre vidéo sur YouTube en parallèle mais juste pour vous dire à quel point c'est un fléau c'est dur de réaliser mon pavillon quand je vais prendre un café il y a un amphi de 100 places environ c'est un futur enseignant de mathématiques et je ne sais pas lui que je visais mais je prends toujours une photo pour voir combien sont sur Facebook dans la classe et on voit ils sont tous sur Facebook sauf lui je dis tiens alors je suis rentré dans le cours je me dis je vais aller voir comme il était très concentré pas sur le prof mais sur ce qu'il faisait il ne m'a jamais vu et il regardait du basket en temps réel il a son téléphone intelligent et son journal je me dis c'est dur pour les profs quand même alors quand je parle de stratégie de gestion de classe bon il ne viendra pas me dire que je n'ai pas le droit de montrer sa photo il ne voudra pas dire qui il est alors il est de dos ça ne se voit pas donc dans de plus en plus d'universités aux Etats-Unis mais pas juste aux Etats-Unis à 210 km d'ici les professeurs à Ottawa ont réussi pendant un certain temps à faire interdire toute technologie en salle de classe fini parce qu'ils étaient tannés du distracted learning il y a des cégeps et je ne parle pas des carrés rouges attention parce que vous allez voir les règlements cégeps de Sainte-Foy on a des règlements carte d'identité obligatoire produit explosif interdit bien oui on le souhaite puis ça ça part à part avec les carrés rouges et regardez qu'est-ce qu'on a matériel informatique et armes à feu on a placé l'ordinateur entre les explosifs et les armes à feu j'ai dit quand même ils sont forts non mais regardez toute utilisation d'un ordinateur portable est interdite pourquoi ? à cause de cette distraction donc c'est omniprésent je n'ai pas de réponse pour vous mais je peux vous dire que créer de l'interactivité en salle de classe se promener les sensibiliser à ça avoir des moments où est-ce qu'on leur dit vous fermez votre ordinateur tout le monde vous m'écoutez bien ce sont certaines des stratégies qui fonctionnent les technologies ça prend du temps ce n'est pas facile pour vous rester à jour c'est incroyable moi j'ai des collègues qui m'instituent à jour ben là non je ne peux pas être à jour c'est le défi de tous les jours d'être à jour par contre peut-être sur une note un peu plus positive pour vous il y a beaucoup de formateurs qui pensent que leurs étudiants sont bons avec les technologies moi je me dis ouf nous les études qu'on a faites en pédagogie en tout cas à l'université les formateurs pour moi ce sont les experts les étudiants ils sont experts de Facebook et même à l'université des jeux vidéo aussi mais les experts de l'apprentissage moi je vous dirais que c'est vous en conclusion et rapidement les technologies à l'université ce n'est pas magique et en bout de ligne il ne faut pas perdre la mission de ce qu'on veut faire dans sa salle de classe ce n'est pas les technologies qui vont avoir un impact c'est vraiment ce qu'on va en faire ce que vous allez amener vos étudiants à faire avec les technologies donc c'est les usages qui sont vraiment importants je vous dirais qu'actuellement ce que je vois à l'université dans les recherches ce qu'on fait c'est qu'une espèce de fracture numérique qui s'installe ces étudiants qui font autre chose dans les cours de façon continue on les rencontre dans l'entrevue ils font autre chose du matin au soir dans leurs cours je me dis ils ne peuvent pas apprendre autant en parallèle donc une fracture numérique différente parce qu'on en a qui utilisent des technologies pour apprendre et d'autres qui sont finalement perdus dans ces technologies je vous remercie et on a un peu de temps pour les questions je pense j'avais déjà entendu la règle de base que c'était un transparent par minute votre règle d'un transparent par minute moi je pourrais vous dire qu'il y aurait plusieurs présentateurs qui vous demanderaient d'où est-ce que vous avez appris ça nous les études quand on parle aux étudiants ils nous disent c'est ceux justement qui détestent PowerPoint parce que c'est long et c'est monotone vous savez je dis ça gentiment c'est gratuit les diapos alors il y en a qui ont l'impression de devoir tout coller dans une seule diapo quand on pose la question aux étudiants est-ce que vous aimez ça eux c'est l'horreur ils préfèrent quelques mots par diapo et le but du logiciel c'est de montrer des points maintenant il y a différents styles il faut que ça ça colle à votre style et dans un cours je n'en montre pas autant mais c'est différent le style de présentation je pense pour une conférence versus un cours où est-ce qu'on a un contenu à montrer etc. mais ce que je peux vous dire de ce qui se dégage des recherches sur PowerPoint peut-être éviter de trop remplir votre document d'avoir une structure leur montrer c'est quoi le début le plan etc. pour que les étudiants s'y retrouvent ce qu'on retrouve à l'université souvent c'est des PowerPoint beaucoup trop touffus ou des diapos beaucoup trop touffus au tout début j'ai précisé PowerPoint dans les études en pédagogie universitaire c'est à la fois ce que les étudiants détestent le plus et ce qu'ils aiment le plus donc quand ils détestent ça c'est quoi on leur pose la question ils ont l'impression que le prof a voulu tout rentrer sa page de livre dans le PowerPoint pourquoi on ne paye pas pour les transparents dans le PowerPoint c'est gratuit mais ça reste je veux dire chacun a son style d'enseignement qui lui est propre alors voilà donc écoutez bonne chance avec vos étudiants avec l'apprentissage distrait qui doit être quand même omniprésent dans vos salles de classe aussi j'en suis certain au plaisir au revoir applaudissements Merci.